Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre invité. La nouvelle a fait le buzz économique cette semaine, celle de la suppression du dispositif des licences d'importation. Le gouvernement vient d'opter pour une liste de près de 900 produits qui ne seront plus importés par l'État, provisoirement du moins. Objectif, et il y en a plusieurs, d'abord l'urgence pour nous de réduire cette lourde facture d'importation annuelle du pays, le développement effectif de la production nationale, voire mettre le cap sur les exportations pour espérer sortir enfin le pays de sa dépendance aux hydrocarbures. Pour en parler, le ministre du Commerce a accepté de répondre ce soir à nos questions. Monsieur Mohamed Benmaladi, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, près de 900 produits suspendus à l'importation, sur quelles bases ont été choisis, ont été ciblés ces produits ? Avant de parler de cette liste, je dois dire pourquoi nous avons recouru à ce dispositif. En fait, depuis, vous savez qu'en 2014, suite au choc pétrolier qui a été enregistré, nous avons enregistré une baisse des recettes d'exportation des hydrocarbures de l'ordre de 67%, qui a provoqué immédiatement, compte tenu du niveau important des importations, un déficit de la balance des commerciaux et un déficit de la balance des paiements, qui ont dépassé les 20 milliards de dollars, donc en 2015 et en 2016. En 2016, déjà, le gouvernement avait mis en place un dispositif d'essayer de rationalisation ou de cantonnement des importations en assujettissant 4 produits à des licences. Nous avons obtenu une petite diminution des importations. En 2017, l'expérience a été élargie à 22 produits. Là également, nous avons pu obtenir quelques résultats, mais les effets néfastes de ce dispositif se sont manifestés également. Justement, puisque vous en parlez, effectivement, le gouvernement a beaucoup tergiversé sur les mesures à adopter pour réduire cette facture d'importation, en agissant carrément sur la monnaie, sur le dinar, et donc ces licences d'importation. Pourquoi ce dispositif, qui devait être conduit en 2018, a apporté des résultats aussi négatifs ? Non, il ne devait pas être conduit. En fait, le gouvernement, depuis la présentation de son plan d'action devant le Parlement, donc il y a un peu plus de trois mois, avait travaillé sur des dispositifs. Nous avons évalué ce qui avait été fait. Nous avons relevé les incohérences, nous avons relevé les insuffisances. Vous savez que nous avons observé des dysfonctionnements importants dans un certain nombre de filières de production importante. Nous avons notamment dans l'aliment du bétail, dans l'aliment de la volaille, dans les importations du bois. Nous avons perturbé un petit peu cette filière également. Justement, ces licences ont carrément perturbé l'appareil productif de l'État. En fait, je ne veux pas porter de jugement global. Tous les pays du monde, lorsqu'ils utilisent des dispositifs de rassonnement des importations, utilisent différents instruments parmi lesquels les licences. Donc les licences ne sont pas forcément tout à fait négatives, mais ils ont montré leurs limites. Donc l'évaluation qui a été faite par le gouvernement, c'est de dire que les produits nécessaires au fonctionnement de l'économie, il faut les laisser libres à l'importation et il faut agir par d'autres moyens. Les autres moyens, nous avons évalué un petit peu, examiné l'ensemble des importations sur trois ou quatre années. Et puis nous avons donc arrêté un certain nombre de critères. Donc les produits de large consommation ne sont pas concernés. Les intrants qui servent à l'outil de production ne sont pas concernés. Nous avons donc ciblé essentiellement des produits de consommation finale et qui ne sont pas de première utilité. Nous les avons énumérés et nous avons adopté une stratégie à trois paliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire de première utilité ? Première utilité, c'est les céréales, c'est le lait, c'est l'huile, c'est le sucre. Ça c'est de large consommation, le second utilité c'est vraiment de la consommation secondaire. Nous mangeons tous des chocolats, les sodas qui sont importés, les pâtes. Autant pour les sodas, aujourd'hui l'Algérie fabrique ses propres sodas et jus de fruits. Mais pour le chocolat, pour ne prendre que cet exemple-là, nous ne sommes pas de gros producteurs de chocolat, ni de chocolat de qualité. Est-ce que, si j'entends ce que vous dites ce soir, est-ce que c'est le mode de consommation des Algériens qui va devoir changer ? Non, il n'y a pas du tout question de... Par rapport au chocolat par exemple ? Non, le chocolat d'abord, vous allez découvrir qu'il y a une production nationale de chocolat. Vous allez découvrir qu'il y a une production nationale dans beaucoup de domaines qu'on ne soupçonnait pas. La production nationale a été bridée, elle a été mise dans des situations difficiles lorsque nous avons procédé à l'ouverture de notre économie. Vous savez que lorsque nous avons procédé à l'ouverture de notre économie, c'était au lendemain d'un plan d'ajustement structurel qui avait mis à bas l'appareil de production. Les entreprises qui étaient essentiellement du secteur public étaient dans une situation tout à fait catastrophique et ne pouvaient pas faire face à la concurrence lorsque nous avons ouvert notre commerce extérieur. Donc si vous examinez la courbe de la contribution du secteur économique industriel national à la couverture de la demande, vous remarquerez que nous avons reculé. La production nationale dans la couverture de la demande a reculé. Donc le potentiel existe, mais il n'a pas été mis en valeur parce qu'il a été concurrencé par des importations de produits dans des conditions qui ne lui permettaient pas de tenir face à cette concurrence. Donc dans toutes les filières, dans des filières aussi importantes que l'agro-industrie, où en 2000 la production nationale couvrait 80% des besoins, 15 ans après, cette couverture a baissé de 80 à 70. De la même façon pour les matériaux de construction, de la même façon pour l'habillement et les textiles, pour l'ensemble de ces filières, la contribution de la production nationale à la couverture de la demande n'a fait que reculer. Donc aujourd'hui, nous savons qu'il existe un potentiel national dormant. Il s'agit aujourd'hui de donner par ce dispositif la possibilité à ce potentiel qui existe de reprendre de la force et de contribuer. L'objectif pour nous n'est pas de fermer l'Algérie, mais c'est de permettre un petit peu que notre potentiel économique contribue à assurer la couverture de la demande nationale. Mais en attendant, certains produits vont être couverts par la production nationale qui arrive à satisfaire une demande nationale, mais d'autres vont complètement disparaître. C'est ça qui va se passer. – Du moins pendant la période où cette liste sera effective. – Vous savez, nous avons suspendu la confiserie, nous avons suspendu les chocolats, nous avons suspendu, je peux vous donner une liste… – Oui, parce que nous n'avons pas en fait la liste encore. – Nous avons suspendu l'électroménager qui était important et qui aujourd'hui est couvert totalement par une production nationale, la téléphonie immobilier à une production nationale, la céramique finie, parce que les intrants pour la céramique sont autorisés à l'importation, les préparations alimentaires, les préparations pour soupe, alors l'ensemble des fromages finis, mais pas les intrants, les fruits secs, les fruits frais, les viandes à l'exception de la viande bovine. Donc dans les filières agricoles, pratiquement tous les fruits et légumes sont suspendus à l'importation. Donc aujourd'hui, il y a une production nationale, il s'agit de la protéger et de l'encourager à se développer. – Alors cette semaine, des grossistes se plaignaient sur la presse locale de la hausse de certains prix juste derrière, juste après l'annonce de cette liste de suspension des importations, notamment pour les fruits secs. Alors est-ce que, comme pour les licences d'importation, on va voir la hausse des prix à cause d'un stockage abusif et de spéculation autour de certains produits ? – Écoutez, moi j'ai eu des informations contraires. Depuis l'annonce par le gouvernement de la suspension des licences, le rond à béton a baissé de 20%, le bois a baissé de 10%, le maïs a baissé de 15%. Mais je ne veux pas annoncer ça comme étant des mesures sur la longue durée, c'est très récent, mais depuis 15 jours, le prix du rond à béton, le prix du bois et le prix du maïs a baissé sur le marché. Donc il est probable… – Il y a des informations contradictoires ? – Non, s'agissant des fruits secs, peut-être des produits qui sont, eux, proposés à la suspension, il se pourrait que dans un premier temps, il y ait un petit peu cette tension, étant signalé que dans la liste, vous avez des fruits secs qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas. En fait, il faudra examiner sous position tarifaire, par sous position tarifaire. Nous avons suspendu 851 sous position tarifaire qui sont concernés, mais donc il y a une partie des fruits secs qui sont autorisés, par exemple des fruits secs décortiqués, non décortiqués, il y a des détails. Il faut aller dans le détail du tarif douanier pour voir ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. En fait, beaucoup de produits de fruits secs seront encore autorisés à l'importation, tous ne sont pas concernés, c'est la façon dont ils sont présentés. – Alors, cette liste est appelée à être revue à la hausse ou à la baisse, selon quels critères en fait ? – En fait, c'est une mesure de loi de finances qui a autorisé un petit peu la prise par le gouvernement de mesures de suspension provisoires. Nous l'avons bien dit, c'est des mesures de suspension provisoires. Elles sont censées être arrêtées le jour où nous retrouverons l'équilibre de la balance commerciale et de la balance des paiements. Ceci étant… – C'est-à-dire ? – Concrètement. – Concrètement, aujourd'hui, nous avons un déficit important de la balance commerciale. Cette année, la balance commerciale enregistrera un déficit supérieur à 10 milliards, la balance des paiements probablement supérieure à 15 milliards de dollars. Donc, il s'agira de travailler à rétablir cet équilibre sans lequel nous ne pourrons pas aller très loin. Sinon, nous allons épuiser nos réserves de change au bout de 4 ans et à ce moment-là, nous ne pourrons plus rien importer. Donc, il s'agit à tout prix d'essayer de contenir les importations dans une période pour permettre, d'une part, à ce que la production nationale se développe et vienne en substitution. Donc, c'est une amence. Deuxièmement, de susciter qu'une part de la production nationale aille à l'exportation et donc, nous travaillons également à la diversification de nos exportations. Mais c'est un dispositif qui est provisoire. Le dispositif qui a été mis en place, nous avons un comité qui est installé et qui va observer au jour le jour un petit peu l'évolution sur le marché de ces situations. On nous a signalé, par exemple, des associations de malades qui ne supportent pas le gluten. Vous avez des réclamations qui arrivent ? Des réclamations commencent à arriver. Nous commençons déjà à les examiner. Des importateurs ou du moins des gens qui approvisionnent le marché en buberant, en produits pour les enfants ont signalé que nous allions tomber en rupture. Nous avons fait des vérifications. La forêt de la production nationale qui se clôture aujourd'hui nous a permis de voir un petit peu ce qui se fait. Nous avons travaillé avec les filières. Nous avons travaillé avec des groupes organisés de producteurs nationaux qui se sont engagés à assurer un petit peu la couverture de la demande. Justement, je vais vous poser la question par rapport à une filière qui semble-t-il n'est pas concernée, en tout cas d'après une liste qui n'est pas officielle, qui n'est pas concernée par ces dernières mesures. C'est l'aluminium. Les producteurs de cette filière, auquel Canal Algérie d'ailleurs a consacré un reportage dans son journal télévisé, montent au créneau et affirment qu'ils sont capables de couvrir trois fois le marché national avec une production meilleure que ce qui est importé. Et à cause de l'importation, des chaînes entières de production sont à l'arrêt. Oui, c'est ce qui nous a poussé à prendre tout l'ensemble de ces mesures. Donc nous avons un dispositif. Est-ce que l'aluminium est concerné ? Non, l'aluminium, nous ne l'avons pas mis cette année parce que nous n'avions pas cette information. Mais nous travaillons avec des filières. Aujourd'hui, nous avons un mécanisme de sauvegarde de la production nationale. Les opérateurs peuvent télécharger à partir du site du ministère du Commerce l'imprimé qui leur permet à chaque fois qu'ils considèrent qu'une importation menace leur activité, de remplir un formulaire, qui est d'ailleurs inspiré de ce qui se fait au niveau de l'OMC, pour pouvoir signaler un petit peu le risque pour cette filière qui nous permet, nous, d'engager les enquêtes avec les inspecteurs et les experts et, le cas échéant, protéger cette production. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas une idée complète des capacités de la production nationale. Non, nous n'avons pas. Je dois vous avouer que nous n'avons pas une maîtrise parfaite à la fois de la production nationale et de la demande nationale. Nous avons des chiffres approximatifs. Oui, M. le Premier ministre l'a annoncé au forum des chefs d'entreprise et nous sommes en train de travailler avec l'ensemble des partenaires pour un petit peu faire cette cartographie de la production et une meilleure connaissance plus précise de la demande nationale. Donc le décret à vocation, selon ces évaluations que nous faisons au jour le jour, et nous ferons le point de situation mensuellement avec M. le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par le dossier, qui nous permettra, le cas échéant, de retirer des produits de la suspension et d'en ajouter d'autres. Donc, travailler au jour le jour comme vous le dites. Alors, on revient un petit peu juste sur les mesures qui ont été adoptées les dernières années pour réduire la facture d'importation. Le glissement du dinar, vous l'avez évoqué ces derniers jours, a été adopté aussi comme l'une des premières mesures. Est-ce qu'on pourrait y revenir éventuellement ? – Bon, la gestion de la monnaie nationale relève des prérogatives de l'Institut d'émission, donc de la Banque d'Algérie, mais très certainement en concertation avec le gouvernement. Dans tous les pays du monde, l'instrument monétaire est un instrument qui a été très utile. Il a un coût, il a un coût économique et social, mais il est utile. Vous savez qu'à chaque fois que vous dévalez votre monnaie, vous donnez plus de potentiel à votre production, à l'exportation, et vous renchérissez les importations. Donc mécaniquement, en 2014, le dinar a glissé à la baisse, ça s'est fait sentir au niveau des importations, elles ont baissé sans que le gouvernement prenne la moindre mesure de nature administrative. Donc l'instrument monétaire est un instrument utile. – Même s'il est décrié par… – Il est décrié, il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions pour éviter qu'il ne constitue parce qu'une dévaluation forte dans un pays qui dépend essentiellement de ses importations. Nous avons une économie qui est extrêmement ouverte sur l'extérieur. – Jusqu'à 60% ? – 60, elle a été presque jusqu'à 70% certaines années. Donc l'ensemble de l'économie fonctionnant avec des importations, donc si vous renchérissez les importations, vous renchérissez les intrants de la production nationale, et vous renchérissez, vous risquez également de créer un effet inflationniste. Mais mécaniquement, elle agit sur les importations à la baisse. – Alors vous êtes pour ? – Enfin nous utilisons différents paliers, ça ce sont les premières mesures, ça ce sont les mesures qui visent à encadrer dans une première étape les importations. – Alors justement ? – Il faut à tout prix que nous travaillions également sur les exportations, que nous travaillions également sur le climat des affaires, que nous travaillions sur la nécessité d'attirer davantage d'investissements directs étrangers, pour que la production nationale d'abord s'élargisse, et pour que nous puissions avoir un potentiel à l'exportation. – Alors vos projections sur la facture d'importation, est-ce qu'on a déjà des estimations pour l'exercice de 2018 ? Puisque l'exercice de 2017 n'a pas donné les fruits escoltés. – Non, vous savez, les prévisions de clôture, nous sommes à 4 jours de la fin de l'exercice 2017, les prévisions de clôture que nous avons examinées récemment avec l'administration des douanes au titre des importations, donc l'entrée des marchandises, et non pas les valuations faites au niveau des banques, qui est différente au niveau des paiements, je pense que nous allons tenir quand même une baisse par rapport à 2016 de 5%. Ce qui n'était, il y a quelques mois, n'était pas attendu. Nous pensions même, peut-être que les importations allaient augmenter, elles vont en fait baisser un peu plus de 2 milliards. Par rapport à 47, nous serons cette année probablement à 45 milliards au titre des importations. Pour 2018, je préfère pour le moment ne pas faire de pronostics. La liste des produits que nous avons proposés à la suspension a représenté près de 2 milliards en 2018, 2017. – Donc au moins 2 milliards ? – Je préfère ne pas le dire. – De gagner. – Je pense que sur ces produits, nous obtiendrons un gain. Sur un autre côté, aujourd'hui, l'économie est en train également d'importer moins de ciment, elle n'importe plus de ciment, ce qui est un importe plus de véhicules, elle importe moins de ronds à béton. C'était des postes forts, forts de la balance des paiements, des importations. Et donc globalement, il y a des chances pour que nous puissions obtenir encore peut-être 10% de baisse l'année prochaine. Donc peut-être, nous pourrions atteindre les 40 milliards de dollars d'importation. – Alors la surfacturation, vous en avez parlé aussi cette semaine, surfacturation des achats. On parle d'infractions, de changes qui se chiffreraient en plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors comment peut-on lutter contre ce phénomène si nous n'avons pas aujourd'hui des estimations précises de ce phénomène ? – Non, si nous avions les estimations, nous aurions agi. En fait, il est très difficile. Si ça ne se traite pas dans le cadre de la coopération inter-service et dans le cadre de la coopération internationale notamment, il est très difficile de faire face à… Donc il fut un temps où la fraude se faisait à l'importation. Ce qui avait obligé le gouvernement, il y a un peu plus de 20 ans, lorsque nous avions des taux de droits de douane prohibitifs, les gens qui importaient faisaient des sous-déclarations pour payer moins de droits de douane. Donc à cette époque, le gouvernement avait mis en place un dispositif de prix administré. Il considérait des prix. Si on déclarait qu'on avait importé quelque chose à 10 dinars, on lui disait qu'elle ne peut pas être des douanées que sur une valeur de 50 par exemple. Donc c'est ce qui était possible de le faire à l'importation au titre de l'amélioration. Ce n'est pas évident de le faire au titre de l'importation. Donc nous essayons nous de travailler dans le cadre de la coopération entre les administrations. – Alors quels problèmes ? Nous n'avons pas les outils efficaces, modernes ? – Non, vous savez, s'il y a des moyens aujourd'hui de vérifier la qualité des produits, il est beaucoup plus difficile de donner un prix, de donner une estimation sur la valeur. Les choses changeantes, vous avez un stylo, il peut avoir plusieurs valeurs. Donc il est difficile de contester si vous n'avez pas les moyens précis d'évaluer un produit. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, notamment au niveau de la CNUSED, qui a des bases de données extrêmement fouillées, et précises sur les transactions sur le commerce international, qui peut vous donner sur la base de ce qu'on appelle les bases miroirs, la possibilité de vérifier, de vérifier par rapport à une filière, par rapport à un pays, par rapport à un exercice budgétaire, les flux qui peuvent vous permettre déjà d'évaluer. Vous prenez un exemple, la Chine, sur telle filière, telle année, et les déclarations d'exportation qui sont faites par l'administration à la sortie du territoire chinois, et les déclarations d'importation faites par les opérateurs, et vous avez des différences. Ces différences peuvent s'expliquer par différentes raisons, mais elles peuvent indiquer essentiellement des fraudes sur la valeur. Donc c'est un dossier qui est très important. Dans son plan d'action, le gouvernement l'a inscrit comme étant une priorité. Donc nous travaillons... Particulièrement en temps de crise ? Même si ce n'est pas en temps de crise, c'est une fraude. C'est une fraude. Et quels que soient les moyens que vous mettez pour juguler, ou du moins pour continuer les importations, si vous n'arrivez pas à donner un bon coup à ce courant de fraude, les importations continuent à être importantes. Alors, justement, par rapport aux exportations, le problème de la logistique, le coût de la logistique chez nous est très élevé par rapport à la moyenne mondiale qui tourne autour des 15%, il est de 30% chez nous. Des opérateurs vous ont déjà interpellé sur cette question. Avons-nous une stratégie nationale pour réduire les coûts de la logistique ? D'abord, nous travaillons, nous, à une stratégie nationale des exportations. Et dans cette stratégie, la problématique de la logistique est une problématique essentielle, mais malheureusement, elle ne dépend pas que du ministère du commerce. C'est un travail qui concerne l'ensemble des secteurs, le secteur des transports, le secteur des finances, le secteur de… enfin, l'ensemble des secteurs concernés par les opérations. – C'est pour ça que je vous pose la question sur une stratégie nationale. – Oui, oui, oui. Donc nous sommes en train de travailler sur la nécessité de développer, vous savez, nous avons besoin d'une flotte, nous avons besoin d'avoir plus de moyens de manutention au niveau des ports, plus de fluidité, plus de rapidité dans le traitement des opérations du commerce extérieur. L'ensemble de ces opérations qui rentrent dans le cadre des réformes pour améliorer le climat des affaires, qui doit être menée et qui est en train d'être menée pour améliorer. Mais effectivement, c'est une contrainte fondamentale qui pénalise un petit peu aussi bien les coûts à l'importation que les facilitations à l'exportation. – On va passer au secteur de l'automobile, puisque nous avons beaucoup été interpellés sur la page Facebook de l'émission, notre invité sur ce secteur. Alors, certains nous disent que les équipements en kit pour le montage des véhicules continueront à être importés, donc pour les besoins de l'industrie. Combien vont coûter ces importations, sachant que les fabricants, la liste des fabricants vient de s'allonger ? – La liste des fabricants, le gouvernement continue à travailler, le ministère de l'Industrie, sur la base du nouveau décret, qui avait fixé le cahier des charges concernant l'activité de montage de véhicules automobiles, continue à travailler sur l'ensemble des dossiers qui sont aujourd'hui. Le gouvernement a donné un agrément pour une dizaine, cinq dans l'automobile et cinq un petit peu dans les poids lourds. Combien vont coûter les kits ? Ils vont coûter ce que coûte pratiquement le prix d'un véhicule monté. La main d'œuvre en moins. – Justement, ce sont des sommes très importantes. – Oui, c'est tout aussi important. C'est presque si vous aviez importé des véhicules. Vous avez des droits de douane en moins, un peu de droits de douane puisque lorsqu'ils sont importés en kit, ils ont un régime préférentiel. Et puis vous enlevez le coût de la main d'œuvre, il y a un certain nombre de coûts. Ceci étant, dans le programme de ces constructeurs, il est prévu une montée en cadence en termes d'intégration, qui fait que… – Mais sur un moyen terme ? – Non, ils sont engagés pratiquement sur les soucis, vous voulez, sur trois ans. Sur trois ans, ils devraient arriver à des taux d'intégration de 15% et sur cinq ans, c'est des taux d'intégration qui dépassent les 30%. – Voir des 40%. À 30%, donc ce sera des économies minimum de 30% par rapport à l'enveloppe qui concerne ces véhicules, s'ils avaient été importés, montés. – Alors justement, comment expliquer cette flambée, nous demandent des internautes, comment expliquer cette flambée des prix de la voiture made in Algeria ? Un véhicule importé en traite de gamme, coûté il y a quelques années, moins d'un million de dinars. Par aujourd'hui, ce même véhicule fait pratiquement le double de son prix et il a été exposé au Salon de la Production Nationale. – Sincèrement, je ne crois pas qu'il y ait d'augmentation, d'abord parce que le dinar, ça fait trois ans pratiquement qu'on n'a plus importé de véhicule, qui a augmenté, mais la valeur du dinar d'il y a trois ans n'est pas la valeur du dinar d'aujourd'hui, le dinar est en glissé par rapport aux monnaies, par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Donc, ne serait-ce que l'effet parité, fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation. Le véhicule, s'il avait été importé aujourd'hui, celui qui est produit made in Algeria, s'il avait été importé, monté, coûterait aussi cher sinon plus. – Donc, c'est… – Donc, c'est un prix tout à fait normal… – C'est le glissement du dinar qui a… – Par rapport au pouvoir d'achat du dinar et par rapport à l'ensemble des autres éléments. – Mais les Algériens espéraient qu'avec une production nationale, les prix seraient plus abordables. – Ils seront plus abordables le jour où il y aura un taux d'intégration important et où les avantages que nous avons comparatifs, que nous pouvons apporter dans le cadre d'un processus de production, pourront être mis en œuvre. – Alors, avec la fin des importations des véhicules, chez nous, ce sont des milliers peut-être d'emplois dans le secteur de l'automobile qui passent à la trappe. J'aimerais votre commentaire là-dessus. Et j'imagine qu'une association des concessionnaires de voitures a déjà annoncé qu'elle allait vous interpeller sur la question. – Bon là, effectivement, il y a une problématique qui est posée par les concessionnaires qui sont installés pratiquement depuis 20 ans. D'abord, je dois dire qu'il était anormal aussi que ces concessionnaires n'aient pas fait des efforts suffisants depuis 20 ans pour passer du stade d'un simple importateur, même s'ils ont développé des réseaux de services après-vente, s'ils ont développé des réseaux de mise à disposition des clients de certains services. Donc, je pense qu'ils n'ont pas fait des efforts suffisants pour passer du stade d'un simple importateur à celui de monteur et puis de fabricant, ou de fabricant du moins de pièces détachées. – Ceci étant, effectivement, c'est un problème qui est posé et je pense que dans la filière automobile qui est en train d'être réorganisée, je pense qu'ils trouveront leur place aussi bien avec les constructeurs que même en fabriquant de la pièce détachée pour pouvoir s'intégrer dans ce tissu et servir d'infrastructure un petit peu à toute l'industrie. – Vous imaginez un redéploiement du personnel ? – Aujourd'hui, il y a à la fois un savoir-faire et il y a des installations, il y a des équipements. Je pense que beaucoup de constructeurs seraient intéressés d'utiliser ces moyens dans le cadre de partenariat. – On arrive, M. le ministre, à la dernière question de l'émission. Aujourd'hui, nous avons recours au financement non conventionnel pour couvrir nos dépenses publiques. Des sommes d'argent, donc très importantes, vont être injectées dans le circuit économique. – Comment éviter que cet argent ne se déverse dans l'informel ? – Je ne vois pas comment il pourrait se déverser dans l'informel, c'est de l'argent qui est destiné d'abord à financer des programmes d'investissement. Donc le Premier ministre et à chaque fois le ministre des Finances, lorsqu'ils interviennent, c'est pédagogique, rappelle qu'effectivement, plutôt que de l'informel, le risque qu'il aille dans la consommation. Le risque inflationniste serait que cet argent soit versé beaucoup plus dans la consommation que dans l'investissement. Mais si nous arrivons à le canaliser pour qu'il aille dans l'investissement, les risques inflationnistes sont beaucoup moindres. – Mais par rapport à l'informel, votre secteur est interpellé en premier lieu. – La problématique de l'informel est une problématique qui concerne l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de l'économie et l'ensemble des partenaires. – Je le dis régulièrement lorsque je rencontre les associations patronales, pour leur dire que l'informel, et le Premier ministre l'a rappelé il n'y a pas longtemps, ce n'est pas le petit vendeur à la sauvette du coin, c'est une culture. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de l'informel dans le secteur formel. Il y a beaucoup d'entreprises bien installées qui continuent à vendre son facture et qui contribuent un petit peu à entretenir ce secteur informel. La relation qu'il y a entre les fabricants et les grossistes est un problème sérieux qui se pose à l'autre. – Donc c'est eux qui sont visés en premier aujourd'hui ? – Je ne dis pas cela, je dis que l'informel, c'est un problème national. Les niveaux intermédiaires, aujourd'hui, il y a des tentatives, notamment au niveau de la sphère des grossistes, pour dire que nous sommes prêts à rentrer dans la sphère formelle, à charge pour le gouvernement de faire les réformes fiscales nécessaires et de ne pas nous faire assujettir à un certain nombre d'impôts. Donc je trouve que c'est un petit peu du chantage, mais en tout cas, le gouvernement est à l'écoute. – Il va y avoir une espèce de négociation avec ces acteurs économiques de la forme. Aujourd'hui, la fiscalité qui a été mise à la disposition des opérateurs est tellement faible, je pense qu'une partie très très importante des opérateurs sont au forfait. Donc ils sont au forfait, ils ont des marges importantes. Je ne pense pas que, je pense que, enfin tout peut se discuter, mais le problème du formel et de l'informel est un problème qui est important. Notre secteur est interpellé au même titre que d'autres, et nous avons en place les instruments pour y faire face et nous travaillons pour le combattre du mieux que nous pouvons. – Monsieur Mohamed Benmaladi, je rappelle que vous êtes le ministre du Commerce. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. – C'est moi, merci. – Merci à vous également de nous avoir suivis. Sachez que le replay de l'émission vous sera proposé sur la page Facebook, notre invité, et puis l'émission sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à mercredi prochain. – Sous-titrage ST' 501